Ellie Weaver, l'homme amiche qui a fait vivre le pire à sa femme. Il avait une obsession malsaine, et cela l'a poussé à commettre le pire sur sa propre femme, lorsqu'elle a découvert son lourd secret. Ellie Weaver faisait partie de la communauté très spéciale des amiches, il vivait avec les siens dans un monde fermé, sans électricité, sans technologie et avec des règles très strictes. A l'âge de 16 ans, et comme tous les hommes amiches, Ellie a été autorisé à sortir afin de connaître le monde extérieur dans le cadre d'une tradition qui était connue sous le nom de Prince Pringa. A 18 ans, et comme tous les jeunes de sa communauté, il devait choisir s'il souhaitait se baptiser ou abandonner les siens pour toujours. Ellie a alors choisi de rentrer dans son village, et d'être un amiche pour le restant de sa vie, Cependant, le monde extérieur et ses dérives l'avaient marqué à tout jamais, et cela avait fait naître en lui des pensées néfastes. Lorsqu'il est revenu au sein de sa communauté pour se faire baptiser, il était en effet habité par des idées tordues, toutes plus perverses les unes que les autres. Dans son village, il n'a d'abord rien laissé paraître, et s'est marié avec sa femme Barbara avec qui il a très vite eu des enfants, mais elle n'aurait pu jamais imaginer ce qu'il cachait à l'intérieur de lui. Au sein de la communauté, ils avaient l'air d'être un couple épanoui. Mais peu à peu, Ellie a commencé à se montrer violent avec sa femme, car elle refusait de faire certaines choses intimes avec lui, qui étaient en contradiction avec sa foi. Plus le temps passait, et plus il disparaissait pendant plusieurs jours, durant lesquels il se rendait dans le monde extérieur. Pour qui Ellie avait une attirance inexplicable, la communauté s'est aperçue qu'il y avait un problème avec lui, et plus tard, sa femme allait découvrir l'impensable, Ellie utilisait régulièrement Internet même si cela lui était interdit. Grâce à une application sur laquelle il se faisait appeler la miche sentimentale, il faisait la rencontre de nombreuses femmes, afin de soulager ses pulsions perverses. Ellie a enfreint toutes les règles de sa communauté, il devait se repentir ou il serait expulsé de celle-ci, mais comme il ne pouvait pas lutter contre son obsession malsaine, il a pris la terrible décision d'éliminer sa femme, afin qu'elle se taise à tout jamais sur ses agissements. Pour cela, Ellie a demandé à ses différentes maîtresses de l'aider, et l'une d'elles a décidé d'accepter, il s'agissait de Madame Rabé, conductrice de taxi de la communauté à Miche, qui est devenue sa complice. Une nuit, cette femme est entrée dans leur domicile, et a... l'épouse d'Elie d'une balle dans la poitrine, et même si lui se trouvait à la pêche avec des amis au moment des faits. L'enquête a finalement permis de prouver leur culpabilité à tous les deux, grâce à des messages retrouvés dans le téléphone de la conductrice de taxi, « Par quels moyens puis-je tuer ? » Ce crime a logiquement scandalisé toute la communauté, mais Ellie et sa maîtresse allaient payer pour leur acte odieux, il a été condamné à plus de 15 ans de prison dans l'Ohio, quant à Madame Rabé, elle a été condamnée à 23 ans de prison, ce qui ne ramènera malheureusement jamais à la vie une pauvre innocente. Sous-titrage ST' 501